Musique Quelques années, il y a quelques années, il s'appelle qu'Épictète disait qu'il y avait des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et il nous rappelait que l'ordre du monde ne dépend pas de nous. Et que ce qui dépend de nous, c'est notre attitude face à l'ordre du monde. Alors, quand on parle de surprise stratégique, c'est important de se rappeler Épictète parce que la surprise stratégique fait partie de l'ordre du monde. La difficulté, c'est que cette surprise stratégique est trop souvent méprisée. Parce que la réalité de l'histoire s'oppose à la rationalité naturelle de l'homme. La première n'est forgée que de ruptures. Déterminée par un petit nombre d'événements extrêmes, l'événement tout à l'heure, on le rappelait, elle ne progresse pas de manière linéaire, mais de ruptures imprévues en ruptures imprévues. Le second, l'homme, résonne dans un esprit de continuité structuré par l'idée fausse de progrès permanent. Le problème est là. Notre difficulté à appréhender les surprises provient de notre incapacité à penser la discontinuité du monde. Nous privilégions les constructions mentales rationnelles et nous écartons les éventualités plus désordonnées. Nos cerveaux ne sont pas naturellement aptes à penser les non-linéalités. Pourtant, comprendre la surprise stratégique, c'est prendre en compte leur caractère inexorable et d'adopter une posture intellectuelle adaptée. Parce que l'histoire se construit de ruptures. Point des besoins de remonter au délu. Pourtant, c'est une belle surprise stratégique pour percevoir que les accidents de l'histoire sont l'histoire elle-même. Le futur se déduit difficilement du passé. Au cours du XXe siècle, d'août 14 à septembre 2001, les accidents vont se succéder à la surprise de tous et conduire chaque fois à des reconfigurations profondes du monde. Les acteurs y survivront ou disparaîtront en fonction de leur capacité à encaisser ces accidents. La France résiliente de 1914 ne lâchera pas après les désastres d'août, mais celle de 1940 s'effondrera définitivement de son incapacité matérielle et morale à reprendre son souffle après le formidable hypercute allemand. Les États-Unis se sont remis de perlambour, en tenue ferme lors de la crise des missiles de Cuba, ne se sont pas effondrés de l'attaque des Twin Towers. Leur capacité de résilience et leur épaisseur stratégique, notion fondamentale, leur ont permis de tenir, puis de réagir. La Russie, progressivement décomposée de la révolution bolchevique, n'a pas résisté aux pressions militaires allemandes de 1917, quand celle de Staline s'est remise de la surprise stratégique de l'opération Barbarossa et que celle de Edson a disparu de l'effondrement du mur. Les ruptures stratégiques sont le quotidien de l'histoire, leurs conséquences tiennent à la constitution des acteurs. Ce que je crois, c'est que les surprises seront de plus en plus fréquentes. L'histoire n'est pas linéaire et elle s'accélère. Parallèlement, les surprises stratégiques se succèdent à un rythme de plus en plus rapide, tandis que leur nature se diversifie. L'interconnexion du monde accroît en outre le caractère mondial des surprises. Hier, l'éruption d'un volcan islandais passait inaperçue. Aujourd'hui, quand Eyafol, pardon pour la prononciation, en 2010, cloue les avions au sol, elle surprend une très grande partie de l'hémisphère nord. Hier, l'effondrement d'une banque ne ruinait que quelques entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, celle de Lehman Brothers déclenche une crise silencière mondiale. Peu importé au fond hier les coûts d'État africains. Aujourd'hui, par le biais du terrorisme international, toute crise en Afrique a des conséquences potentielles graves pour la France et impose des réactions souvent militaires. Les surprises stratégiques sont rarement fatales si l'on y est préparé. L'effondrement français de 40 constitue en fait une exception. Les conséquences d'une surprise stratégique peuvent être importantes, elles sont rarement décidives. La surprise stratégique n'est jamais une garantie absolue de succès. Les Japonais perdent la guerre malgré perdre la bord et le troisième Reich recule face aux Russes malgré Barbarossa. L'adversaire surpris est neutralisé, mais le plus souvent de manière temporaire. Si l'effet de surprise constitue un atout indéniable en sidérant l'autre qui se trouve momentanément dans l'incapacité de réagir de manière adaptée, le procédé ne modifie que temporairement l'équilibre des forces entre deux acteurs, aboutissant rarement à une paralysie complète et durable de l'adversaire. L'idée de surprise stratégique impose donc les deux notions de résilience et de capacité d'adaptation. Le coût physique et psychologique porté par la surprise stratégique sera mortel si et seulement si l'acteur n'est pas doté des capacités suffisantes d'encaisse et de réaction. Réapparaît ici le concept fondamental d'épaisseur stratégique. Et ce qu'elle confère de capacité à survivre et à reprendre l'assemblant. En aval, se réaffirme l'importance de la notion de réserve stratégique. Rappelez-vous comme nous en avons manqué en mai 40. La notion de réserve stratégique aux dimensions multiples, élément essentiel de réponse à la surprise stratégique. Attention à l'illusion de la connaissance. L'illusion la plus grave consiste à penser que l'on pourra anticiper les surprises stratégiques. C'est une erreur. La surprise est consubstantielle au domaine conflictuel. Elle fait partie de l'ordre du monde. La première des exigences intellectuelles est d'admettre qu'elles surviendront tôt ou tard. C'est d'autant plus vrai qu'il y a loin de l'information à la connaissance et encore plus loin de la connaissance à la compréhension. S'il rajoute que, s'il est possible de connaître les capacités, il est infiniment plus difficile de comprendre les intentions. Les attentats du 11 septembre 2001 en resteront l'indéfectible preuve. Nous sommes là, devant la limite de l'imagination collective. Il est très difficile de se placer dans une posture intellectuelle capable de penser l'impensable. Ces perles à bord, c'est le 11 septembre, c'est aussi ceux d'an 1940. Lorsqu'on montre au commandant en chef sur ses bureaux, au général Gamelin, les photographies aériennes des colonnes de chars allemands traversant les Ardennes en direction de la Meuse, ils refusent l'évidence. La vérité du haut commandement français, c'est l'attaque par le Nord. Nous sommes tous menacés par ces impossibles que nous ne pouvons pas voir et nous surgiront les surprises stratégiques. Cela impose la pensée et l'expression critique. La diversité, la confrontation intellectuelle, cela rejette la culture unique, l'excès de différences qui conduisent directement au désastre stratégique. La prospective est insuffisante. Pour faire face à cette menace permanente de la surprise stratégique, la prospective, la préparation de l'avenir sont des dimensions évidemment essentielles de la réflexion de défense, mais elles se lèvent d'une grande difficulté. La relation conflictuelle est une relation dialectique qui exclut par nature la continuité. En termes de stratégie et d'opération, le principe central de contournement fait que les prophéties ne sont pas créatrices, mais bien auto-destructrices. Le fait même d'avoir imaginé un type d'action fait qu'elle ne se réalisera pas. Pensez à la stratégie du choc en eau utilisé par les Américains en 2003. À la prospective utile mais insuffisante, il faut donc rajouter la réflexion sur ce qui, bien qu'apparemment improbable, serait le plus dangereux, ce que les Américains appellent les wheel cards, c'est le « destroy your own business » d'un ancien président de General Electric. Donc nous devons nous attendre et nous préparer à la surprise stratégique. Après l'État islamique, après Daesh, notre prochaine surprise stratégique est déjà en gestation. Les premières réponses sont celles du renseignement et d'alertes précoces, mais elles sont bien insuffisantes. La deuxième est celle de la réduction des risques et de la prévention. Cela suppose des moyens que nous bradons allègrement sous des logiques dangereuses d'économie de trésorerie. La troisième démarche consiste à atténuer les effets, c'est-à-dire à consolider la résilience des organisations, pouvoirs publics, populations, forces armées et leur capacité d'adaptation. Il faut pouvoir encaisser la surprise, puis réagir de manière idoine, avec des moyens qui, le plus souvent, n'auront pas été conçus pour les réactions nécessaires. Il faut ici, tout particulièrement, prendre en compte l'inertie à sens unique des systèmes de défense. Leur dégradation est rapide, mais leur remontée en puissance est très longue. A cet égard, l'évolution des armées européennes et françaises en particulier, semble de plus en plus déconnectée de la réalité du monde. Ces armées se sont transformées en des kits expéditionnaires, conçues pour des engagements brefs, dans des guerres de choix, alors que, sauf exception, les interventions reflètent généralement une réalité qui s'impose aux décideurs politiques. La résilience de la nation s'en asséblie d'autant. C'est une illusion de penser que la connaissance et l'anticipation à elles seules suffiront à paraître une surprise. Il faut préserver les capacités qui permettront d'encaisser la prochaine surprise stratégique, puis de réagir, elle va venir. La sagesse est de savoir que le monde est ce qu'il est, non celui que nous rêvons, l'impossible d'aujourd'hui et le probable de demain. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada